Je voudrais d'abord saluer les professionnels qui interviennent auprès de nos aînés qu'ils soient en EHPAD, en résidence autonomie ou au domicile et puis saluer aussi l'engagement des agents de l'ARS dont je sais qu'ils sont sur le pont, je le vois beaucoup dans les Hauts-de-France, Monsieur Champion. J'ai eu des échanges en direct avec les EHPAD de ma circonscription et il y a toujours une problématique qui se pose en matière de protection. Je voulais signifier qu'effectivement la problématique des masques apparaît comme plutôt résolue, c'est en tout cas ce qu'ils m'ont fait remonter, mais il demeure une problématique sur la question des surblouses et aussi d'autres protections du type surchausses ou charlotte. Ce besoin va aller croissant puisqu'il y a aussi besoin d'équiper les proches qui vont venir visiter de plus en plus, maintenant on le souhaite, nos aînés. Je souhaitais vous poser cette question sur la prise en compte de cette problématique, comment est-ce que vous envisagez de faire évoluer et de répondre à ces besoins et également comment sont pris en compte les résidences autonomies qui nous font remonter qu'elles se sentent un petit peu éloignées des circuits parfois, puisqu'on parle beaucoup des EHPAD et peu finalement de ces établissements. Merci à vous. Merci.